Hey hey, coucou les amis, aujourd'hui on continue nos recettes spéciales fêtes de fin d'année. On va se faire une recette sucrée, on va se faire un cake, un cake de Noël. Le cake de Noël a cette spécificité qu'il est farci, de fruits secs, de fruits confits, qu'il est absolument délicieux, sucré, goulayant, caramélisant, en vrai bonheur. En plus il n'a pas de matière grasse, c'est l'idéal pour ses fêtes. Allez, c'est parti pour la recette ! Pour réaliser notre cake de Noël, il va nous falloir 2 sachets de sucre vanillé, 1 sachet de levure, 100 g d'orange confite, 100 g d'abricot, 100 g de raisin sec, 50 g d'amandes, 50 g de noisettes, 3 oeufs, 1 cuillère à café de rhum, une petite pincée de cannelle, 100 g de sucre, et 150 g de farine. Et à la fin, on mettra un petit peu de sucre glace. Alors on va commencer par écraser nos noix et nos noisettes. Je vous montre ma technique quand vous n'avez pas de pilon. Moi j'en ai un, mais figurez-vous qu'il est à la campagne. Donc je prends mes fruits, je viens de faire les amandes, et je les écrase avec une planche. Ça tombe bien parce qu'on va les hacher grossièrement. Voilà, il faut avoir des morceaux, il faut que ça soit, on ne veut pas de la poudre, surtout pas. Donc on enlève ce qui est à peu près écrasé, et on continue. Une fois que cette opération est terminée, je vais couper mes fruits en petits morceaux. Alors moi j'ai pris des abricots, enfin petits morceaux, pas trop petits quand même, il faut qu'il y ait de la matière. Mais vous pouvez très bien prendre des figues si vous préférez, ou tout autre fruit sec, il n'y a aucun souci. J'aime bien avec l'abricot, on coupe ça en morceaux, même s'il y a des plus gros morceaux, c'est pas grave. Ça soit un petit peu plus gros, et on va faire la même chose avec nos oranges confites. Là c'est pareil, c'est un choix, j'ai mis des oranges, vous pouvez très bien mettre du citron confit. Il n'y a pas de cerise, c'est volontaire. Dans la quête de Noël, il n'y a pas de cerise. Mais si vous aimez vraiment ça, et que vous ne pouvez pas vous en passer, vous en mettez. Et on fait la même chose avec nos petites écorces d'orange, on fait des cubes. Voilà, ça colle, ça colle au doigt. Maintenant, je vais casser mes oeufs, les trois entiers, et je vais les battre énergiquement. Là, on sort, j'ai mis de la coquille, on sort l'huile de coude, et on y va. Quand mes oeufs sont bien battus, j'ajoute mon sucre petit à petit en continuant à fouetter. puis mon sucre vanillé, les deux sachets, et c'est reparti. Donc ça mousse. Voilà, vous voyez, c'est super mousseux, c'est très important. Hop ! Alors maintenant, j'ajoute la petite cuillère à café de rhum. Je suis... Hop là ! Mince, ça déborde ! J'aime bien que ça ait un petit coup de rhum, moi. On va mettre vraiment une pincée de cannelle. Vous voyez ? La cannelle, c'est assez prégnant comme goût. Voilà. Et maintenant, on va mettre tous nos fruits. Les fruits confits, les fruits secs, le raisin, et on va mélanger tout ça. C'est très, très goûteux, comme quelqu'un, je vous l'avais dit. C'est vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup de matière dedans. C'est ce qui fait tout le goût de ce cake. Voilà ! J'ai mélangé ma levure à ma farine. Et maintenant, je vais incorporer ma farine, petit à petit, dans mon mélange. Tranquillement. Et comme je vous le disais, c'est un cake sans matière grasse. Pas de beurre et pas d'huile. Et par contre, extrêmement riche en sucre, évidemment. C'est un peu entre le cake et le pain aux fruits, un peu. Vous verrez ça tout à l'heure. J'en couperai une ou deux tranches pour vous montrer l'intérieur. Voilà. Et on mélange toute notre farine. Bien sûr, notre four préchauffe, il est à 170 degrés. Maintenant, je vais beurrer et fariner mon moule à cake. Allez, dans le moule. Ça y est, c'est prêt. Allez, j'enfourne pour une cinquantaine de minutes. On vérifiera avec la pointe d'un couteau si c'est cuit. Trois quarts d'heure de cuisson, mon cake est sorti du four. Je vais le démouler maintenant. Et voilà, il est démoulé. Il est magnifique. On va le laisser refroidir. Et après, on va couper des tranches. Et on va le décorer. On va d'abord le décorer. Ça y est, les amis, notre cake de Noël est terminé. Il est extrêmement appétissant. Refaites-le. Vous allez voir. Vous allez vous régaler. Eh bien, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo spéciale faite de fin d'année. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada